Bonjour à tous, c'est Luby, je suis à Lille pour le festival Série Mania. C'est la 9e édition et la 1ère édition à Lille. Alors moi je vous propose de découvrir les coulisses de cette 1ère édition à Lille parce que c'est tout nouveau au final. Donc qu'est-ce qu'on va y voir ? Alors moi je suis devant le tripostal, alias le village du festival. Et là il y a plein d'animations, que ce soit les décors de série, l'escape game, la radio du festival et plein d'autres choses que je vous propose de découvrir en ma compagnie. Nous sommes à l'accueil du festival Série Mania, là où les accrédités récupèrent leur accréditation. Moi j'ai la mienne, c'est le Graal, mais le tripostal est ouvert à tous. C'est le village du festival, vous avez la librairie où vous pouvez acheter tout l'archétype du Série Phil. Vous avez, on verra ça plus tard, les décors de série culte. Et puis le live, là où la scène, où tout le monde se retrouve en fin de festival pour faire la fête et un peu danser. dans la joie et la bonne humeur. Nous sommes dans le décor de Orange is the New Black et je suis littéralement emprisonnée à Litchfield. Vous pouvez voir, j'ai ma tenue de détenue, parce que de prisonnière orange bien sûr, et les lits typiques qu'on peut retrouver dans Orange is the New Black. Vous pouvez voir, le décor est super sympa, super réaliste. On se croit vraiment, vraiment à Litchfield. C'est un peu flippant, mais il n'y a pas que ça comme décor. Il y a d'autres décors qui sont bien sympas, qui ont été reproduits. Et par exemple, comme celui du Bureau des Légendes. Alors, nous allons arriver dans la salle de réunion du Bureau des Légendes, qu'on reconnaît bien. Typique, où vous voyez, vous imaginez malotru, être assis à cet endroit et tout ça. Et puis, bon, là j'ai un petit secret à vous dire. Dans cette affiche de la saison 4, vous avez l'intrigue de la saison 4. Mais c'est écrit en russe et en code informatique. Donc, bonne chance pour la déchiffrer. Et puis, nous allons voir un autre décor. Celui de Hawkins, de Stranger Things. Vous reconnaissez ces lampes ? Et oui, c'est bien le décor de Hawkins avec l'alphabet. Et donc, c'est Stranger Things en direct. Alors, tous les gens se prennent en photo. C'est la photoculte à faire, si on est fan de Stranger Things. Je me suis posée dans un petit coin série avec des poufs pour regarder des séries sur des vieilles télévisions. Alors là, vous avez la petite websérie de Arte sur l'univers des séries. Là, vous avez du OCS avec toutes leurs productions, les coulisses de leurs productions. Et l'INA, parce que l'INA, ça a toujours des bons documentaires. C'est les archives de notre télé. Et puis, en fait, dans cet espace du tripostal, c'est hyper intéressant. Parce qu'on a une exposition sur de la chaîne FX avec tous les beaux portraits de cette chaîne. Et donc, mon favori, ma série favorite qui est The Americans avec des magnifiques tableaux, un peu ambiance russe, espionnage et tout. Et puis aussi, on a un atelier d'écriture en ce moment. Cet atelier d'écriture permet de montrer comment on traduit une série. Et oui, ce n'est pas évident de traduire une série parce que par moments, vous perdez beaucoup de choses en traduction. Et là, on vous explique comment on fait pour traduire une série professionnellement. Vous avez aussi la radio du festival. Tous les jours, il y a cette radio qui parle des séries vues au festival et qui sont commentées et critiquées avec des journalistes et des blogueurs. Moi-même, j'ai participé à une des émissions sur la place de la femme dans les séries. Voilà, donc là, c'est une autre partie du festival au Triposal et il y a encore plein de choses à découvrir à l'étage. Nous sommes au premier étage du Triposal et là, il y a une exposition assez géniale sur Twin Peaks. La série de David Lynch a été reprise avec les scènes cultes sous forme de photographies avec des acteurs un peu différents. Mais l'illusion est faite et donc on a vraiment des scènes cultes de la série. Si on passe de l'autre côté, un autre univers, c'est les Fine Girl Quest, où vous allez retrouver des images des lieux de tournage, mais qui prennent vie avec une tablette. Et donc, c'est deux passionnés qui ont fait cette exposition. Donc, c'est les lieux de tournage qui prennent vie. Et puis, comme vous le savez, maintenant, les lieux de tournage, c'est devenu des lieux de visite. Il y a des tour guides exprès pour ça. Et on connaît le célèbre tour guide en Irlande de Game of Thrones. Mais il y en a de nombreux. Il y en a un à Albert Cuddy, en Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, pour Breaking Bad, par exemple. Vous ne savez pas quelle série choisir ? C'est bien normal. À Ceremania, il y a beaucoup de séries à voir. Alors du coup, on va vous aider grâce à Arte et son petit jeu ludique. Vous choisissez votre humeur, plutôt rire, pleure, sexy ou bien envie de hurler. Moi, je vais choisir sexy. Alors sexy, on me dit déjà, bon, déjà calmez-vous. Normal. Après, on me demande, je suis plutôt branchée striptease, bodybuilding ou porno. On va dire que je suis une fille sage, donc je vais choisir bodybuilding. Et bodybuilding, on me conseille aux animaux la guerre. Une série France 3 qui fait partie de la compétition française de Ceremania. Donc, voilà, moi j'ai trouvé ma série à voir à Ceremania. Maintenant, c'est à votre tour. Et puis, il y a d'autres petits jeux comme ça qui sont proposés par Arte et qu'on vous conseille de tester. C'est super sympa et c'est idéal pour trouver sa série à voir. Wow, la VR. C'est assez impressionnant quand même. C'est l'immersion totale dans une série, c'est assez dingue. Et visiblement, c'est Arte qui propose ça, donc c'est plutôt cool. C'est à 360. Venez tester. Hello, je suis à la cafette du Tripostal. Et regardez ce que j'ai trouvé. De la cristal meuf. Eh oui, je crois que Walter White nous a laissé un petit cadeau à Ceremania. C'est quand même sympa. Bon, rassurez-vous, c'est quand même que du sucre et citronné. Ça peut être sympa comme petit cadeau. Et sinon, j'ai remarqué moi que les plats étaient très intéressants. Vous pouvez commander une pizza mère des dragons, des trois fromages de Walter, comme quoi. Il est omniprésent. Et des sandwiches de Marshall, des mix-vapur de Glenn. C'est assez original. Donc vraiment, toute la cafette s'est mise dans l'esprit Ceremania. Et en plus, c'est plutôt bon ce qu'on y mange. On est devant le Majestic, là où il y a les projections des Ceremania. Donc c'est une des fameuses salles où vous aurez les projections. Là, j'ai vu quelques projections ici. Et donc, vous voyez, cinéma classique et tout ça, avec des salles super confortables pour mater à max de séries. Là, nous sommes à l'UGC de Lille. L'UGC qui fait partie des lieux du festival Ceremania. Et c'est ici où on trouve les rencontres du festival. Moi, j'ai rencontré Carlton Cruise, Chris Brown Gatto. Et aussi, j'ai assisté à de belles projections, comme Kiss Me First de Brian Hesley. Et bien d'autres choses à découvrir à l'UGC. Ici, nous sommes sur le Red Carpet, tapis rouge de Ceremania. Alors, jusqu'à présent, c'est vrai que le tapis rouge était un peu limité sur Paris. Maintenant, sur Lille, on voit les choses en grand. C'est un beau Red Carpet. Et c'est là où toutes les stars du festival sont obligées de passer avant d'aller en projection ou en cérémonie de clôture et d'ouverture. Donc, on a vu sur le tapis rouge, on a vu Isabelle Adjani, Dominique Besnard. On a même vu Miss France. Et bien sûr, le jury du festival avec Lovis Cornuliac, entre autres. Et bien d'autres stars. Ici, derrière moi, vous avez le photocall. Parce qu'une fois qu'on a foulé le tapis rouge, une petite photo s'impose. Il y a la TV Line juste à côté. Et puis après, c'est direction la grande salle pour la projection au Nouveau siècle. Nous sommes au Nouveau siècle, la salle de projection la plus importante du festival Série Mania. Environ 1000 places pour visionner les séries de la compétition officielle. D'ailleurs, en parlant de compétition officielle, sachez qu'à chaque fin de projection, vous avez un débat avec l'équipe artistique. Et moi, je vous encourage à le suivre. C'est toujours intéressant d'avoir des informations exclusives sur la série que vous venez de voir. Vous avez faim ? Ça tombe bien. Ce soir, c'est « Mange ta série ». Le dîner, c'est un dîner Game of Thrones. Regardez l'ambiance. Tous les séries files de l'île vont se réunir ensemble pour festoyer autour d'un bon banquet. Avec des plats spécialement concoctés pour eux à la Game of Thrones. Déjà, on entend la musique. C'est pour vous donner une petite ambiance. Donc là, on avance, on pénètre dans cet environnement. Alors, on nous met un peu de fumée. Je crois que c'est pour nous donner un effet moyenâgeux. Faut croire. Et puis, on va aller voir ce que ça donne au niveau des plats. Peut-être que ça... En tout cas, ça sent bon. Là, on commence à sentir... On se croirait à Westeros. On commence à... Une petite ambiance. On va voir ce que les chefs nous ont concoctés. Ça ne serait pas un œuf de dragon ? Ça a l'air appétissant. Ça sent bon, en tout cas. Je crois que c'est Daenerys qui a fait le menu. Et voilà, cette visite de Série Mania s'achève. Donc, vous avez eu un petit aperçu de ce que c'est la vie d'un Série Phil ou d'une Série Phil pendant un festival. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous retrouve peut-être pour une prochaine immersion en plein festival et toujours en série. Sous-titrage ST' 501